La chimie du végétal, c'est déjà une réalité, et je ne vais pas détailler, mais vous avez toute une série d'exemples sur lesquels les sociétés ont investi, font des chiffres d'affaires rentables. Par exemple, en cyclodextrine, Vacker, aux USOM et Rocket également, est intervenu. Vous avez Purac en acide lactique, solvée dans les solvants. Notre société est dans l'isosorbide, qui est un dérivé du sorbitol. Et nous avons des développements pour tout ce qui est plastique transparent, parce que ce dérivé a de très très bonnes caractéristiques, et on peut faire des écrans d'ordinateur avec l'isosorbide. Maintenant, il n'y a quasiment plus d'éthylène qui est utilisé pour fabriquer l'éthanol. Tout est fait, sans aucune subvention, à partir des matières premières végétales. Au niveau mondial. Au niveau mondial, oui. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les énergies fossiles sont à leur vrai prix ? Et je crois qu'il faut parler de coût de revient, et il faut compter dans les énergies fossiles les externalités négatives, puisqu'effectivement nous sommes tous inquiets de l'évolution climatique, et que si ces externalités négatives sont comprises dans le prix des énergies fossiles, inutiles de vous dire que, et si la puissance publique en tient compte de manière réglementaire, inutile de vous dire que, sans subvention, la chimie du végétal aurait un coût de booster extrêmement important, et pourrait très rapidement se développer. Et si le développement de la chimie du végétal qui se développe, mais pour nous peut-être pas à un rythme encore suffisant, il est clair qu'il pourrait être beaucoup plus rapide si ces externalités négatives des énergies fossiles étaient incluses dans le prix des énergies fossiles, puisque ce qu'il faut bien préciser, c'est que le pétrole qui est utilisé pour la chimie se termine toujours en CO2. Donc s'il y a une nécessité d'appliquer par exemple des quotas CO2 pour le pétrole en tant qu'énergie, il y a toutes les raisons d'appliquer les mêmes règles pour du pétrole. Sous-titrage ST' 501